Yo les gars, yo tout le monde, c'est l'étude de Denise et aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo exceptionnelle première vidéo de ce genre sur la chaîne youtube voilà donc là je vous fais ce cadeau parce qu'on a aussi atteint les 600 abonnés donc les gars franchement merci à vous GG et on a aussi eu les 14 000 vues sur cette vidéo voilà donc franchement les gars merci donc pour ceux qui ne l'ont pas vu, n'hésitez pas à aller la voir et si, donc avant que la vidéo ne commence, abonnez-vous, likez la vidéo et voilà franchement les gars ça fait extrêmement plaisir voilà moi ça me donne de la force à chaque fois que vous likez, vous vous abonnez voilà donc la chaîne monte et voilà donc tout ça ça fait plaisir donc déjà je stoppe la vidéo, ça je me suis blessée donc dites pas en commentaire c'est quoi ton bandage, y'a quoi derrière et tout je me suis blessée, je me suis coupée donc voilà je suis parti à l'hôpital, je me suis soignée mais c'est pas ça le sujet de la vidéo les gars donc là les gars première fois sur la chaîne donc à mon avis vous l'avez vu au titre et bah les gars on va faire un vlog un vlog où ? un vlog où en gros c'est un chalet avec un lac de 1 hectare que pour nous en gros tu prends un chalet, ta maison et t'as un lac que pour toi il est énorme et il est clôturé, voilà y'a que toi dedans faut que tu loues donc ça les gars c'est grâce à ma mère donc merci à elle, franchement je l'aime donc voilà, donc dans cette vidéo les gars c'est la partie 1 c'est pas du sang hein donc les gars ça c'est la partie 1 donc je vais vous montrer d'abord mon matériel avec quoi je vais pêcher voilà, comment je vais filmer pour vous montrer à vous parce que c'est important de... c'est bon vous êtes comme une famille maintenant on est 600 sur la chaîne c'est énorme voilà donc la première partie de la vidéo où je vais vous montrer mon matériel et avec quoi je vais pêcher et après y'aura une partie 2 donc là on est le 1er novembre et le 2 novembre y'aura une partie 2 donc je vais vous montrer les lieux le chalet et tout donc déjà pour le voyage on sera accompagné de mon cousin de ma tante de mon cousin avec sa mère ma grand-mère, mon frère, ma mère et moi donc on sera 6 dans la voiture et voilà donc là c'est parti je vais vous montrer le matériel de pêche que je vais utiliser et tout ce que je vais emmener c'est parti donc on va commencer par le commencement, décommencement déjà pour vous filmer comment je vais utiliser alors actuellement là c'est une GoPro voilà une GoPro 4K Full HD donc elle est de chez Boulanger ça a coûté à peu près 100€ c'est ma tante qui l'a acheté donc c'est Tata tu regardes cette vidéo merci à toi d'accord donc avec ça je sais pas comment ça s'appelle mais en gros c'est pour mettre sur la tête j'en ai un pour la poitrine mais je l'ai perdu voilà donc avec parce que j'ai pris une batterie de trucs de rechange et le chargeur voilà donc ça c'était la partie filmée après là j'utilise mon trépied voilà donc là les gars on va commencer avec les leurs et avec quoi je vais pêcher donc déjà les gars sur ma canne casting j'ai mis du fluorocarbone 60 centièmes de 30 mètres 20 kilos voilà donc ça c'est parfait pour pêcher le brochet donc le brochet je vous montre une image c'est ça voilà c'est ça le brochet donc voilà donc ça c'est parfait pour le brochet après j'ai je me suis fait un petit montage avec un faux asticot voilà ça ressemble à ça je ne sais pas si le focus était bien voilà donc un faux asticot avec un montage avec une tresse tresse je ne connais pas ces trucs avec 4 plans de 2 grammes voilà et un petit émerillon à la fin donc voilà donc ça c'est je me laissais fabriquer moi même voilà après les gars j'ai acheté 2 cannes 2 cannes à la pêche au cou les voici donc c'est 2 cannes de 3 mètres donc sans anneaux sans moulinets et avec ces 2 cannes je suis accompagnée de 2 bas de ligne de 3 mètres donc je vous mets ça ici voilà donc là me sont numéro 10 et j'ai un 2ème bas de ligne voilà donc voilà donc ça c'est tout ce qui est cannes pêche pour le gardon et tout donc avec des verres après j'ai acheté une pâte donc une pâte pour pêcher la truite wow et d'autres petits poissons voilà elle est verte j'ai une petite boule là voilà ok donc là j'ai aussi d'autres petits asticots voilà saveur vanille parfum vanille donc là les gars on va passer au leurre donc au leurre pour pêcher la perche le brochet le cendre et le black bass donc dans cette boîte il y a 4 types de leurre pour pêcher chaque poisson donc je vais vous présenter pour pêcher le black bass donc pour le black bass j'en ai 2 donc ça s'appelle des poppers donc voilà ils ont une petite plume vers la fin donc leur tête s'est arrondie pour que ça fasse plus de vibrations dans l'eau ah je me suis coincée voilà donc voilà un très magnifique leurre de chez caperlan focus voilà de chez caperlan j'ai un deuxième popper ça s'appelle voilà donc lui de chez la marque zac voilà le popper donc il a la même capacité la même je sais pas comment s'appelle la même bouche que le premier de chez caperlan donc lui c'est de la marque zac voilà très beau leurre très beau leurre voilà donc avec une plume blanche à l'arrière voilà donc parfait pour le black bass après les gars pour le brochet j'ai un pour le brochet et la perche j'ai un leurre incroyable franchement incroyable donc je sais pas si vous le connaissez mais ça s'appelle le shatterbait de chez kongi donc je vais rajouter un trailer voilà voilà un petit shad derrière voilà donc pour ceux qui connaissent pas un un chatterbait c'est comme un c'est le cousin du spinnerbait donc il a les mêmes fils que le spinnerbait sauf que sur le chatterbait lui il a une petite palette à l'avant qui va produire des vibrations dans l'eau qui va attirer plus de poisson donc voilà à quoi ça ressemble voilà franchement c'est un magnifique leur franchement je le recommande à tous à tout le monde très très beau leur voilà alors après comme autre leur souple j'ai un shad de chez Caperlan encore voilà donc Caperlan très bonne marque voilà je crois c'est du 9 cm voilà ça c'est pour la perche et le chevet après j'ai un autre leur pour la perche celui-là il est déjà monté voilà donc ça c'est particulièrement la perche et le chevet donc ça c'est des petits poissons voilà donc avec une tête plombée de 2 g voilà magnifique leur et un autre shad voilà blanc donc voilà après j'ai une écrevisse pour la perche voilà donc très beau il marche vraiment bien ce leur donc après j'ai deux cuillères différentes j'ai une cuillère de chez Caperlan encore voilà qui fait 5 g et l'autre 2 g voilà de chez Caperlan encore donc après voilà j'ai ça pour le brochet donc je ne connais pas son nom mais je crois c'est un euh non je ne sais plus son nom Blackbait comme le crank on dirait voilà et j'ai un petit leur aussi pour le Black Bass de chez Caperlan encore voilà celui-là très beau leur donc voilà on vient de finir dans la gamme des leur donc là je vais vous montrer mes cannes qui sont déjà montées et voilà bon les gars je vais prendre ma canne et je vais vous la montrer directement là parce que sur la caméra j'arrive pas à faire à retourner la cam donc voilà donc elle est là les gars donc je vais pêcher en casting voilà donc un moulinet de chez euh Lixida voilà très bonne marque voilà avec du fil de tresse jaune voilà et comme leur j'ai utilisé un leur que Fustique a utilisé voilà donc allez voir sa chaîne si vous voulez plus de conseils je sais pas comment il s'appelle mais c'est très très bien pour le brocher voilà je sais pas si vous pouvez bien le voir mais voilà donc il a une queue euh spirale à l'arrière voilà qui est pro qui qui fait plus de vibrations dans l'eau avec une tête plombée de 7 grammes voilà donc ça c'était pour la canne au leur donc pour pêcher le brocher euh le black bass et tout et là je vais vous montrer la canne pour pêcher le gardon et tout le poisson euh qui mange les vers de terre donc les gars voilà la canne que je vais utiliser pour pêcher le gardon et euh d'autres poissons donc j'ai un flotteur de 20 grammes enfin qui peut soulever du 20 grammes alors attendez j'espère si vous pouvez bien voir voilà ça fait du 20 grammes donc avec euh j'ai mis des plombs voilà donc tous ces plombs font 11 grammes voilà et comme hameçon j'ai utilisé un hameçon taille 14 un minuscule hameçon voilà donc ça c'était pour la canne pêcher euh les poissons qui mange les vers de terre donc voilà et voilà les gars donc j'espère que vous avez aimé cette vidéo que vous l'avez appréciée que vous l'avez likée donc ça c'était la partie 1 la partie 2 va sortir dans 12 heures à peu près donc j'espère que vous serez actifs sur la chaîne vous aurez activé la cloche des notifications parce que demain les gars je vais vous montrer le chalet et le site à peu près si vous voulez y aller donc euh voilà les gars on se dit à plus pour une prochaine vidéo et euh abonnez-vous et voilà les gars donc là on arrive à voilà les gars donc là on arrive à la fin de la vidéo donc j'espère que vous l'avez aimé que vous avez appris des choses je vous ai rendu service donc n'oubliez pas les gars à vous abonner en activant la cloche des notifications les gars la cloche des notifications comme ça dans 12 heures à peu près vous allez recevoir une notification partie 2 euh les tutos d'anise vous présentent son chalet et le lac voilà donc j'espère que vous avez apprécié la vidéo on se dit à plus pour une prochaine vidéo ciao ciao